Bonjour et bienvenue dans cette salle de la CELCO. Nous savons beaucoup, nous sommes arrivés, nous sommes venus ici pour faire porter en CELCO. Parfait-il, nous l'avons appelé le secrétaire général de la CELCO, l'avion de la CELCO. C'est un premier d'avis, nous l'avons appelé au niveau de sa portée en CELCO. Il commencera par donner sa portée en CELCO en français. C'est le cas, nous l'avons appelé le secrétaire général de la CELCO, l'avion de la CELCO, l'avion de la CELCO, l'avion de la CELCO, l'avion de la CELCO. « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, Joël de 13. Le peuple attend toujours. » Nous, cardinales, achèvés et vêtements de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CELCO, réunis en commun de la CELCO, l'avion de la CELCO, l'avion de la CELCO du 29 au 25 février 2021, final à notre mission prophétique, en ces temps de carême, temps de conversion, nous sommes penchés, entre autres, sur la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire de notre pays. « Vivons pleinement ces temps de grâce, prenant à plus qu'une foi agissante, amène une joyeuse expérience et amène une charité inventive. » « En effet, vivre un carême de charité, c'est prendre soin de ce qui se trouve dans les conditions de souffrance, de solitude ou d'angoisse. » « Le message de Saint-Père par François pour les carême 2021. » Nous saisissons cette occasion pour féliciter son Excellence M. Frédéric Saint-Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa prise en fonction à la tête de l'Union africaine en cette année 2021. Nous les rassurons les non-primiers pour un mandat fructueux avec des retombées sous le développement et la paix en Afrique. Situation sociale et politique Nous avons assisté à la fin de la coalition dont nous avons énoncé à maintes reprises d'inefficacité, ce qui a donné lieu à l'avènement de l'Union sacrée de la Nation et au changement des animateurs des grandes institutions. Cependant, ces changements ont été opérés dans une atmosphère de tension et des manières à se poser des questions sur la moralité de ces actes. Tout en félicitant les nouveaux animateurs des institutions de la République, nous les invitons à se mettre au travail conformément aux dispositions légales en plus que les gens le bien-être de la population et la cohésion nationale. L'adhésion massive à l'Union sacrée de la Nation ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique. Il ne suffit pas de changer simplement des temps politiques, vêtements, faut-il encore rompre avec des antivaleurs, jouant le peu clairs, et s'engager à cavalier le bout du cœur. Raison pour laquelle celles des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'une bonne éthique dans leur passé et qui ont mis une expérience dans les romaines répliques, soucieux du bien-être de la population, méritent d'être coqués pour gérer les institutions de l'État et les entreprises publiques. Le peuple sera frustré de voir un revenu au pouvoir, ceux qui ont participé au pillage, à la sécurité et à la violation des droits humains et ne font aucun signe d'indépendance et de conversion. Nous sommes convaincus que le bien-être du peuple congolais passera nécessairement par la consolidation de la démocratie. Ainsi, les réformes électorales et celles également apportant à la réalisation et à la fonctionnement de la CEMI en vue d'améliorer la gouvernance électorale devraient figurer parmi les priorités du prochain gouvernement. Citation sociale et économique À l'extérieur de tous les pays du monde, la MDC subit des effets néfastes de la COVID-19. Tout en rendant grâce à Dieu de nous avoir épargnés du pire, redoutés à cause de la précarité de notre système sanitaire, nous sommes préoccupés par la négation de la réalité par une bonne partie de nos compatriotes. Ce qui justifie le relâchement presque général de la frappuation des désirs barrières vivement recommandés par les autorités sanitaires. Nous saluons avec beaucoup de joie la réouverture des écoles et des universités à partir de ce 29 février. Cependant, il importe que les enseignants soient motivés pour aider les élèves et les étudiants à l'attraper le retard dû à la longue interruption des cours. La modicité des salaires et des frais de fonctionnement, l'impayement des nouvelles unités M.U. et des non-payés M.P., l'insuffisance et le délabrement des infrastructures scolaires risquent de porter gravement atteinte à la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, l'Église catholique, qui a assuré la mise en pratique de la qualité de ces écoles, reste disponible à collaborer avec l'État congolais pour une gestion saine de l'enseignement et pour la consolidation et la pérennisation de la qualité de l'enseignement de base. Sur le cas économique, tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement pour stabiliser le fonds congolais, nous sommes préoccupés par le fait que la situation de la population congolaise ne s'améliore pas du tout au quotidien. Cette situation, justifiée aujourd'hui en partie par la crise de la COVID-19, est un défi majeur pour le gouvernement attendu, à qui nous proposant comme antidote la rigueur dans les dépenses publiques, l'équilibre entre les dépenses relatives au fonctionnement des institutions et celle destinée au programme de développement du pays. Le gouvernement ne devait-il pas noter le pays de politique de décentralisation économique effective et de développer des développements régionales qui transforment les provinces en véritables centres de pollution, de distribution, d'échanges et de consommation des biens et des services ? Il est surprenant que l'on se soit préoccupé de la subdivision des provinces sans s'investir réellement pour leur intégration par des routes adéquates et d'autres voies de communication. Aussi, le plan de réglance économique ne devrait-il pas s'accompagner de la remise sur pied des entreprises de l'État par l'assainissement de la gestion et de l'enforcement des verres capitales ? De même, la revanche du sol sur le sous-sol devrait s'accompagner de projets concrets en faveur de la difficulté familiale et de projets intégrataires comme le service national. Situation sécuritaire et humanitaire La situation sécuritaire de notre pays, notamment dans la partie est, reste véritaire et aggravée par la présence récurrente des groupes armés que l'armée nationale, appuyée par la monusco, n'arrive toujours pas à y ratiquer. Les massacres à la population, les enlèvements et les déplacements des personnes dans le nord qui font un écrouille, et récemment l'assassinat ignoble de l'ambassadeur d'Italie en arrière du Congo avec son garde et le corps et le chauffeur, l'éprouve insuffisance. Nous présentons nos congrérences les plus chrétiennes à l'État italien, aux familles biologiques et aux proches des illustres disparus, et recommandons leurs âmes au Seigneur pour le repos éternel. Mûs par notre sollicitude de pastoral à l'égard de nos frères et sœurs méclés par les atrocités récurrentes dans la région de l'Est du pays, nous avons des péchés et des missions conjointes d'écoute et de réconfort de l'Association des conférences épistopales d'Afrique centrale, ACA, et la CENCO, dans les diocèses de Bouté-Mobémi, au-delà-t-il-vous, et Bounia, en Itali. Nous sommes profondement appellés par les informations ici et l'écart entre les promesses faites et la réalité sur le terrain que vivent les populations de ces contrées sinistrées par les grosses armées. Fortes de ces informations, la CENCO prépare une communication et un prévoyé conséquent. Situation de justice et des droits humains Dans nos messages antérieurs, nous avons sacré des avancées en matière de respect des droits humains. Cependant, nous constatons une régression dans ce domaine. Nous déplorons et condamnons les répressions d'activistes des droits humains, des attaques menées contre les civils par les groupes armées et les forces gouvernementales, l'emploi dans la liberté d'expression et des manifestations. Les soucis de la justice qui se manifestait au procès sur le programme de 100 jours ne semblent plus continuer sur la même lancée. Il s'est destompé et paraît sélectif. La lutte contre la corruption ne peut être menée à bon bord sur une clinique des territoires durs. Une vraie justice au service du redressement du pays, de la paix et de la réconciliation ne devrait-elle pas s'étendre sans distinction aucune à tous les auteurs des crises économiques et des violations des droits humains. Nous saisissons cette occasion pour demander que les procès Floriberte Chéveillat, Rossi-Ouq et les compagnons, soient exécutés sans complaisance et que les responsables répondent le versat. Récommandations Face à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et souscrit de la consolidation de la démocratie ainsi que de la mélange des conditions de vie de la population, nous en appelons au peuple congolais de ne pas tomber dans l'attentisme mais de s'inscrire dans la dynamique du changement, de veiller à défendre à tout prix ses droits fondamentaux, de ne pas se comporter en complice des auteurs de violences en s'aidant aux sentiments tribaux, ethniques et partisans, mais d'être le prochain sans-barrières de tous, par François Fratelli-Toutti numéro 1, de veiller pour strict respect des mesures variables contre la COVID-19 afin de vider une catastrophe qui ne serait pas facile à maîtriser. Au Président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de veiller toujours davantage à garantir la cohésion nationale et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de tenir compte du profil éthique des membres du prochain gouvernement et des gestionnaires des entreprises de public, de garantir la moralité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de veiller à la formation d'un gouvernement efficace, de prendre en compte les prix de la population qui couplit dans la misère, de s'intégrer à compter le fossé payé entre la majorité de la population et une minorité qui a concentré entre-semain et confister les richesses du pays, de s'inscrire parmi les priorités des réformes électorales et celles que l'on doit pour l'organisation à fonctionnement massénie en vue d'améliorer la gouvernance électorale et de consolider la démocratie, de tout mettre en œuvre pour gagner le pari de l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023 et pas plus tard, de régulariser la situation des enseignants, notamment les nouvelles unités et les non-pays, afin de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement de base. Au Parlement, de consacrer en priorité à la session de mars les lois sur les réformes électorales et sur l'organisation de la CIMI, afin de garantir la fin des élections dans le reste du délai constitutionnel 2023 et d'éviter tout prétexte pour un ruissement quelconque. de se préoccuper de voter des lois qui concourent à l'amélioration des conditions de vie de la population. Au cours des tribunaux, de dire les lois en âme inconsciente sans céder à la pression politique, de traiter avec diligence l'état de ceux qui sont dans la prison, absolument quoi se préoccuper sans être jugés. A la communauté internationale, d'aider les institutions de la République à faire aboutir des réformes en faveur de la population congolaise pour une préparation adéquate au scrutin de 2023. D'accompagner davantage les organisations de la société civile dans les combats pour le respect des lois humains et dans l'éducation civique et électorale de la population. Conclusion. Au terme de ces messages, nous invitons les fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté à ne pas sombrer dans le découragement et à ne pas tomber dans le fatalisme face au défini type de notre pays, mais à se tourner vers le Seigneur qui, dans les moments de tribulation, vient à notre discours et nous adresse cette parole « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur » Matthieu 14, verset 27 Puisse la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo, intercédée pour nous, que Dieu nous prenne en grâce et bénisse notre pays. à la signature des évêques membres du Comité Permanent de la Sainte Vierge Marie, je vous remercie. Merci, M. Péthie Saint-Denis Gala. Je vous dis, C'est la main, le vachonio. Il brusque il piscopio. La main est une menée qui nous fait pour la main en l'air. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Le boulot de la main a la main. Qu'est-ce que tu dis ? Le panneau fait pour la brusque. on peut se passer à l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté C'est un peu comme un camarade, avec un bon camarade, avec un ami, qui nous a dit que nous avons une dynamique et une sainte de la nation. Nous avons eu l'avis de la sangue, et nous avons eu l'avis de la sangue, et nous avons eu l'avis de la sangue. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de prouvé, mais il n'y a pas de prouvé, mais il n'y a pas de prouvé. il n'y a pas de positionnement politique bon appétit à la pouvoir et c'est mérité changez en politique au continent il a été un sacré pour les amis le bon à en changer car il n'a pas fait du monde à ses signes et les politiques à viser les ramener pour nous nous sommes nous 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 90,8%, mais dans 1,2%, en termes de nombre, c'est déjà une centaine, il y a quand même des soucis. Le Congo n'est pas plus chassin. Alors, je parie que les écoles dont vous avez été le nom, ça fait partie des 1,2%, où il y a des soucis, on est en train de voir comment améliorer. Je vois que ça ne conduit pas le message de nos évêques. Par rapport à la désignation des animateurs de la Célie, la Célie, en son temps, s'est déjà prononcé pour que l'on fasse d'abord les réformes, et peut-être que ces réformes vont aussi toucher la manière de désigner le représentant de la Célie. Et dans le message, les évêques demandent que le Parlement s'y penche à la session de mars, et nous sommes au mois de mars, en termes d'urgence, en termes de priorité. Donc, la Célie n'est pas très intéressée pour désigner quelqu'un à la Célie, mais voudrait que les choses soient faites dans un esprit à permettre au pays d'avoir les meilleures personnes indiquées à cela. Cela peut passer par une réforme. Parce que l'ancien système aussi a démontré ses limites, que les données du juge de crise qu'on a eues en prouvent insuffisance. Dans ce cas, il n'a pas reçu une invitation formée dans le cadre de la formation du gouvernement, et ce n'est peut-être pas nécessaire. Je crois que les personnes les plus intéressées sont les personnes qui ont des propositions à faire par rapport à l'air candidat. La Célie n'a pas un candidat au gouvernement. Et la Célie ne doit pas attendre d'être consultée pour dire ce qu'il pense. Voilà pourquoi les évêques, en revue de leur mission prophétique, ont saisi cette occasion pour lancer ce message au peuple congrès au gouvernement, et les recommandations faites au gouvernement intéressent au plus au moins le Premier ministre qui a réussi à copier de ce message. Donc c'est une façon de s'exprimer. Merci. Il y a encore quelques questions ? Oui. Merci. Dans le livre, je suis en une présence de Génie Cernan. Plus de préoccupations, le Premier ministre a en cause de la Céline, les politiciens, il dirait en classe sociale, vous avez un message par rapport à ceux qui ne devraient pas prendre part à ce prochain gouvernement, par rapport à leur passé. Je ne sais pas si vous avez été également consulté déjà par le Premier ministre pour pouvoir lui parler justement de ce que vous avez conçu ici par rapport à ce que vous vous demandez. Je crois que c'est à cette même question que je viens de répondre. On n'a pas reçu une invitation formelle du Premier ministre et les évêques n'ont pas besoin d'invitation du Premier ministre pour donner des conseils qui pensent être utiles pour l'avancement du pays et c'est ce qu'ils ont fait dans le cadre de ces messages. Ils ont adressé les recommandations et aux chefs de l'État et au gouvernement sur la contribution, la qualité, le profil des prochains membres et ce message a été transmis officiellement au Premier ministre. Donc pour faire bref, la CNCO n'a pas reçu une invitation qui était déposée. Ils savent davantage d'avance que la CNCO n'a pas un candidat à proposer au gouvernement. Mais le message de la CNCO n'a pas un candidat à proposer au Premier ministre. Merci. Voilà, merci. Je pense que nous n'avons plus de questions. Tout est clair. Nous remercions le secrétaire général, nous remercions les secrétaires généraux, les abdés qui sont ici et vous, les journalistes, pour votre disponibilité. Merci. Nous pensons que prochainement, quand nous aurons besoin de vous, vous viendrez encore d'une manière propre, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vraiment, tous nos remerciements. Et nous pensons que vous allez faire la diffusion de ces messages des évêques, de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, qui sont éprisées, qui sont très très soucieux pour l'avènement ou l'avancement de notre équipe. Nous allons inviter M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. M. Ravie et André à clôturer notre séance par une porte-pillère. Sous-titrage ST' 501